une vidéo même à mon nom là quand je suis au courant de ça je regarde pas go mais le sujet là toute la nuit je vais me lever pour bombarder la personne inchallah c'est comme ça moi je suis pour l'humain pour le monde pour l'humanité je ne suis pas pour l'ethnie dès que j'ai dit hier malik son corps et les gens de son afflits sont venus insulter ici quand tu parles de celle qu'elle est son ethnie vient d'insulter quand tu parles de amad damaro le farfelu la faux politiciens qui voulait se passer derrière les konia qui est insulte qui passe de cassori l'autre farfelu qui voulait passer derrière se glisser passer là derrière la mort d'alpha quande et lui aussi son ethnie vient d'insulter après vont te dire que la guine est une famille comme la guine est une famille là moi je parle de l'ethnie que je veux dans ma tête l'humanité nous sommes tous paris quand je veux parler des français je vais parler de quand je veux parler des chinois pareil des allemands pareil et des anglais pareil et des et de l'australie j'élargis mon champ de vision ceux qui sont ethnicisés vous êtes bloqués sur votre ethnie car la soirée à la vous donne la notoriété et le succès ethnique c'est à dire vous voulez autant un succès à être doit être ni les voix autant à l'autorité à benaoua et minama donc ça c'est votre problème quand vous êtes venu insulter ici et je vais bien régler l'affaire de malix encore là le dossier des basse côtiers je vais bien tenter ça très bien venir mettre ici et je vais le faire plusieurs fois plusieurs fois voilà comme ça je vais voir comme il ya des zones de non-droit et des gens dont on ne veut pas parler je me suis couché hier j'ai dormi je me suis réveillé mais voilà vous pouvez rien ce que vous pouvez vous faites là vous écrivez les injures on va l'appeler connecté ok merci merci ça vient de la guinée c'est du bassin guiné allo oui bonsoir bonsoir comment ça va mon frère oui bonsoir ma soeur je vais très bien pas la grâce de dieu à l'ambule il a donc on est là cette histoire de sidi soulemane l'odieux qui a fuité et tout moi j'aimerais bien savoir parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont intervenu dessus mais je pense pas que ce soit du côté juridique et tout j'aimerais bien en tant que juriste par rapport à votre petite connaissance que vous avez que vous nous situez un peu est ce que c'est normal est ce que un procureur doit défendre l'état les intérêts de l'état de la population du peuple ou de la victime ou du coupable et patati et patata dans votre sens à vous si vous pouvez nous expliquer cela s'il vous plaît et bienvenue par là c'est la première fois que vous venez en tant qu'invité excusez moi bienvenue merci merci ma soeur d'abord je suis très content que vous m'avez donné que vous m'avez l'opportunité de m'exprimer par rapport à ce sujet en tant que juriste et d'abord en introduction je tiens à saluer tout le peuple de guiné et c'est qu'ils vont nous suivre et c'est qu'ils vont nous suivre après c'est qu'ils nous suivent maintenant et c'est qu'ils vont nous suivre après je peux expliquer aux guinéens que si la justice est devenu de nos jours notre sol c'est que nous devons faire très attention aux actes que nous posons cela est valable pour tout le monde que tu sois à l'extérieur ou à guiné parce que tu penses que parce qu'ils sont de la diaspora donc la justice ne peut pas les rattraper c'est faux donc ils pensent que la justice ne peut pas les rattraper c'est faux la justice peut rattraper tout guinéen sous le soin guinéen donc nous devons faire très attention à ce que nous faisons mais je veux expliquer à mes compatriotes qu'est-ce qu'un procureur le procureur c'est quoi parce qu'on parle de procureur on parle de juge mais les gens ne comprennent pas si vous voulez je peux même expliquer ça en sous sous vous expliquez comme vous voulez peut-être que c'est pareil alors alors je vais parler d'abord en français si la question de fallait en sous sous d'accord on va faire comme ça mais c'est un procureur voilà ma soeur qu'est-ce qu'un procureur le procureur est un magistrat qui défend les intérêts de la société quand on parle de la société c'est vous vous et moi donc ça c'est un procureur c'est comme si on dit le directeur d'une entreprise qui gère une entreprise d'une entreprise d'un directeur général il ya un directeur général actionnaire un chef de chute vous voyez donc le procureur lui il dirige une entreprise qu'on appelle le parquet donc le parquet c'est cette institution qui est dirigée par le procureur donc si vous venez au niveau du parquet aussi le procureur a des assistants et les substituts du procédure et les substituts principales qui coordonnent les activités des substituts il ya aussi des procureurs adjoints ainsi de suite donc le procureur est l'avocat de la société il travaille pour l'intérêt de la société et il veille au respect de la loi donc il est du côté du corps il est à l'origine des poursuites pénales mais n'est pas qu'une personne a commis une infraction mais chez nous le plus souvent on taxe nos procureurs de méchants un procureur n'est pas une personne méchante il joue que son rôle c'est comme si vous dites un chanteur qui chante mal ou qui chante bien c'est à dire parce qu'il a choisi cette profession donc c'est un chanteur quand une femme est violée c'est le procureur qui cherche à faire condamner le violeur donc dans ce cas précédent dans ce cas là tout le monde est content le procureur a dit je veux dix ans je veux cinq ans donc les parents de la victime sont contents parce que le procureur a demandé dix ans oui donc si les dix ans se retenir contre la personne donc les gens sont contents pour que le procureur en soi même n'est pas une mauvaise personne je suis pas là pour défendre le procureur même j'ai dit ce que la loi c'est qui a son rôle c'est que la loi détermine c'est-à-dire ce qui a le procureur je ne connais pas lui je ne connais pas demain je n'ai jamais pratiqué donc tout ce que je dis ici dit au nom de Dieu au nom de la loi au paix donc le procureur il est toujours du côté du peuple il est toujours du côté de la société maintenant il défend les rôles de la société mais là si vous partez au niveau du parti aussi il ya ce qu'on appelle le procureur général et le procureur de la réplique le procureur et le procureur général sont aussi un peu différent oui la différence est que le procureur général lui ok il défend l'intérêt de la société mais le procureur de la réplique lui il est plus offensif que le procureur le procureur général il défend l'intérêt de la société mais on le considère aussi comme l'initiative l'initiateur des poursuit est-ce que à ce niveau vous le comprenez oui oui si je comprends pas je vais revoir la vidéo allons-y voilà maintenant quand on arrive au niveau de la cour de justice quand vous regardez la cour de justice on appelle souvent les juges les magistrats achis procureur de magistrats oui 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 je vois pas oui voilà vous savez je vous ai dit à le procureur à fond d'année les mais chers oui c'est vrai non le procureur il est il plus son rôle que j'ai son rôle c'est comme si vous donnez, comment on appelle ça, un rôle à un actrice, à un scénariste, donc un rôle à un actrice qui dit que voilà, toi tu dois jouer ce rôle, donc c'est ton rôle, on le construit comme ça, donc le procureur c'est ça, c'est ça son travail, c'est un magistrat qui défend le peuple, mais attention, quand on dit défendre le peuple, c'est pas où te passer ses prérogatives. Par exemple, je donne, par exemple, quand une voiture renverse, par exemple, un enfant, et que le conducteur est en état d'ébriété, tant que le procureur demande 5 ans, 10 ans, les parents de la victime sont contents, sont contents du moins, parce que le procureur a demandé cela, et que le juge, en fonction des textes de loi, a appliqué cela. Vous comprenez ? Oui. Oui, allez-y. Je vais vous expliquer tout cela, les gens que nous suivons comprennent que le procureur et le juge Allô ? Allô ? Oui, allez-y. Allô ? Il va à l'application de la loi, comme le procureur, Mais la différence, c'est que le juge est neutre. Le juge doit être neutre. C'est-à-dire, quand il y a une accusation, c'est le procureur qui cherche à asseoir l'accusation, à démontrer par les moindres preuves que ce qu'il a tenu dit, le juge doit connaître. Fadig, il y a un direct. Il y a un interprétement, 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 il y a un interprétement. Il y a un interprétement. Oui, 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 c'est bon. Je vais vous mettre ça, je vais vous mettre ça. Merci, merci. Je vais vous mettre ça. Maintenant, mon frère, excusez-moi une minute, pardon. Je dis, excusez-moi une minute, je vais préciser un petit truc, pardon. Oui, allez-vous. Voilà, il y a quelqu'un qui a appelé, il y a un Fadigat qui a appelé, il y a des gens qui m'envoient des messages. Il faut que vous comprenez une chose. Les militants de l'UFDG, c'est-à-dire les peuls pour certains, c'est eux qui insultent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai mis en évidence sur ma page que toutes les ethnies insultent. Donc, si je laisse certaines personnes insultées, c'est pour que vous voyez que tout le monde insulte. Que cette maladie et cette impolitesse et cette mauvaise éducation ethnique que nous avons dans notre pays qui s'appelle l'ethnocentrisme, c'est dans toutes les ethnies. Il suffit d'attaquer un cadre d'une ethnie et que son ethnie vienne d'insulter. Ou un homme politique d'une ethnie. Donc, le Al-Sé Nisoumala, ça fait plusieurs jours qu'il insulte ici. Je le vois. Mais, fois que vous voyez qu'eux aussi, ils insultent, vous allez partir voir la vidéo d'hier. Il y a beaucoup de jeunes basse-côtiers qui ont insulté. C'est pour que vous voyez cela. Les têtes de mort, c'est qu'un homme malinqué et d'un homme sissou. Quand j'ai parlé de Damarou, de Kassori et autres. Parce que c'est comme ça. Mais moi, je ne veux pas salir ma page avec les mâles élevés en les affichant sur ma page. Sinon, j'ai ça ici. Vous-même, vous pouvez vérifier sur les vidéos. Cette mauvaise éducation et cette impolitesse, c'est-à-dire détournement. Ça, c'est l'impolitesse du vol. Deuxièmement, les gens qui ne veulent pas qu'on parle de leur ethnie tant, tout en sachant que ces cadres sous-sous, basse-côtiers mal élevés et malhonnêtes, délinquants, c'est-à-dire Kassori, Malik Sankon. Je vais me limiter à ces deux-là aujourd'hui. Les autres sont derrière. C'est eux qui mettent la basse-côte en retard. Tout en mettant la Guinée en retard. Mais il faut que je les laisse ici pour que vous voyez. Maintenant, quelqu'un a appelé la Guinée Al-Saint-Nissouma. Vous tous, vous voyez cela. Si je ne fais pas comme ça, vous n'allez pas le savoir. Moi, vous ne comprenez pas mes vidéos. Ce n'est pas évident. Moi, je mets les choses en évidence pour que vous-même vous remarquiez, pour que vous-même vous sachiez. Vous allez voir bientôt et on commence à faire des vidéos pour m'insulter. Vous avez vu ici, quand j'ai attaqué Damaru, les gens qui ont insulté, Ghené Kabbal, les gens qui ont insulté, c'est ethnique, c'est le politique, c'est la mauvaise éducation. Et tant que les familles ne travaillent pas cela dans leur famille, les gens qui élèvent mal leurs enfants pour leur dire toute l'humanité, en tant que musulman, toute l'humanité, nous descendons de Adam et Eve. Maintenant, si le Guiné, lui, il se limite à son ethnie, Marie-Cisoro qui assiste devant vous là, moi, je ne me limite pas à mon ethnie. Pour moi, l'ethnie n'existe pas. Parce que dans la tête de certains malinqués, mon frère, excusez-moi, dans la tête de certains malinqués ici, quand j'attaquais Alpha Konde et que je suis contre les malinqués, aujourd'hui, ils sont surpris parce que je soutiens Doumbouya. Ça, c'est Allah qui veut répondre. Le jour qu'un soufou sera en bonne position, qu'il aura le cœur de se présenter et qu'on le triche, je vais le défendre. Le jour qu'un bascôtier aura le cœur de faire un coup d'État, de nous enlever dans une dictature, je le supporterai. Dans le cas contraire, je ne vais pas le faire. Ceux qui m'appellent m'appellent à me priver pour m'insulter, je ne prendrai pas. Maintenant, le côté de mal cadré de bascôtier, le moment que ça viendra, j'en parlerai. Vous allez insulter, vous allez vous fatiguer, vous allez écrire, vous allez vous fatiguer. Ceux qui ont plus de visibilité que vous ont insulté ici. Ça n'a pas fait un mois. Alpha Konde est parti comme un chien à rager. Parce que cela, je l'ai dit, toutes les personnes qui ont accompagné Alpha Konde dans le troisième mandat, ils sont plus maudits qu'Alpha. C'est moi qui le dis. Et puis c'est comme ça. C'est la vérité. Il faut qu'on se réconcilie avec la vérité nous guinéens. Et comme ça, on va progresser. Comme ça, on va avancer. Si Kasori, si Damaro, si Bantama, si Moutarde Gallo, ils ont fait ce genre de choses, nous devons le dénoncer. Si je le fais demain, vous allez le dénoncer. Le Al-Séli Souma, là où il est là, je peux le bloquer. Mais je ne le bloque pas. Le moment venu de le bloquer, je le bloquerai. Mais il faut qu'on dise son nom comme ça pour qu'on sache qu'il n'y a pas que les gallos et les seaux et les barils et les pâtes qui insultent. Alors le calmeria a guéri-sourri. Il n'y a pas à moi qui m'aime. Mais après, je vais le bloquer. C'est tout. Il ne pourra rien faire. Il ne se pose même pas les questions, ces gens-là. Pourquoi cette dame-là, elle ne nous bloque pas? C'est ça qui m'inquiète. Parce que je peux vous bloquer. Vous le savez, même ici, là où je s'assise là. Et puis, je peux vous insulter ici. Insulter vos mamans, insulter vos soeurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire. Ou bien, mais je prie pour vos soeurs qu'elles soient comme moi, qu'elles s'habillent comme moi, qu'elles ont ma grandeur, qu'elles se battent contre shaitan. Arrêtez le produit éclaircissant. Arrêtez leurs faux cheveux. Dépasser le côté ethnique. Je prie pour vos soeurs qui ne sont pas mariées là, que vos familles même sont partis de poser leur organe génitale dans les fililes là-bas. vous avez bloqué les résultats de ces loupes d'aller. Comme eux aussi, ils ne sont pas en train de comprendre avec l'islam, c'est ça qui les fatigue. C'est tout ce qui les fatigue. Dans votre filile, moi, je vais vous frapper là-bas. Je vais sortir si je vais vous frapper. Vous ne pouvez rien. Ce que vous pouvez, c'est ça. Écrit les injures ici, montrer à tout le monde que tout le monde fasse la même chose dès que tu attaques quelqu'un qui est de son ethnie, qui est cadre de son ethnie. Ils vont servir la Guinée. Ils ont servi la Guinée. S'ils servent mal la Guinée, même un bébé qui a trois ans a le droit de les insulter parce qu'ils ont fait de la mauvaise éducation et de l'impolitesse. Le détournement, c'est de l'impolitesse. L'ethnocentrime, c'est de l'impolitesse. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Vous avez compris ? Voilà. Donc, si je veux te bloquer, mon frère a ses soumis, je vais te bloquer. Mais je te laisse insulter. Donc, il faut comprendre pourquoi je te laisse insulter. Comprends ça. Mais comme il finit, il faut que je me solide le fait. Vous allez vous pleurer, je n'en ai pas d' contrary à donner laiction à detective pour donner du mal àreibt enceinte et bien fera te nature. Vous allez rendre vos qu'on verse, que voici, ou vous avait iTunes ainsi. Vous daarz comme done itself. vous avez ça. C'est une question de temps. J'en ai disparus la punge. qui n'a qu'elles sont magnifiques la nace qu'elle est mon obé au comité au fabio combi cd ne l'est qu'elle fait n'a qu'un club à l'assemblée il a à l'air tout qu'elle est magouilla parce qu'elle n'a pas ce qu'elle n'a on dit non mais donc là mon frère excusez moi il faut continuer allo vous pouvez continuer à voilà merci beaucoup je disais que le juge c'est magistrat qui est neutre vous comprenez lui son rôle c'est comme on appelle ça d'appliquer la loi c'est à dire il a besoin des preuves de la partie civile et de la défense pour appliquer la loi monsieur allo allo oui je suis là j'arrive allo oui oui je disais j'étais partie là avant marie de bloquer les affaires de Soumana voilà oui allez-y donc comme je vous dis le juge c'est quelqu'un qui est neutre oui donc lui il est là pour juste appliquer la loi les textes de loi oui maintenant je vais vous expliquer comment le procureur rentre en jeu c'est quelqu'un d'officier de police qui a eu une plainte donc c'est lui qui contacte le procureur pour dire qu'il y a une plainte ici et voilà 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 et le procureur rentre en jeu donc c'est comme ça que le procureur rentre en jeu ou quand l'officier de police est en face comme on appelle ça des dupléants donc c'est comme ça que le procureur rentre en jeu donc le procureur ne faut pas se lever comme ça pour rentrer en jeu mais c'est quand il y a des cas comme ça des cas graves et où l'accusation est basée sur des preuves solides que le procureur rentre en jeu vous comprenez très bien donc c'est en ce moment que les choses les choses dans le sens du procureur voilà mais maintenant pour le cas d'ici le manigai parce que c'est le cas là qui nous intéresse oui tout à fait voilà le manigai c'est le procès ou c'est le procureur de la réplique comme je vous ai dit il y a le procureur général et le procureur de la réplique le procureur général c'est quelqu'un qui est plus haut facile si vous avez remarqué quand il est sur le manigai il sort à la télé il est haut facile il y a ça, il y a ça, ce plan, ça, il y a ça et ça donc lui il joue son rôle il ne fait que jouer son rôle je ne le soutiens pas je ne le connais pas oui oui tout à fait il joue son rôle selon la loi mais la loi aussi interdit au procureur d'outrepasser ses prérogatives c'est très bien si l'avoc neutre et comme la fille le juge est neutre et que toi le procureur tu saches à influencer sa décision alors dans ce cas tu te trouves dans un cas de corruption oui donc surtout de mettre un style sur le manigai oui c'est ça sur la page du secteur du haut nous voyons qu'ils cherchent à corrompre un juge intègre donc si vous regardez le code pénal guinéen la corruption c'est quelque chose qui est condamné seulement condamné parce que si vous regardez la corruption elle est condamnée par si je ne me trompe pas par l'article 92 que c'est 93 parce qu'il y a deux sortes il y a la corruption passive et la corruption active la corruption passive c'est quand tu promets quelque chose à quelqu'un quand il fait tant qu'une décision c'est-à-dire que le juge dit bon toi le procureur dit toi l'avocat si tu vas à cette décision je te donne mon temps alors c'est la corruption passive ça c'est la corruption passive mais la corruption active c'est tant directement il passe à l'acte il donne directement quoi il donne voilà c'est tant qu'il donne donc qu'est-ce que l'article 192 du code pénal guinéen dit tant qu'il y a corruption active on ne discute même pas cela la corruption active si j'ai bonne mémoire c'est de 1 à 5 ans de prison ferme 1 à 5 ans de prison ferme et puis ça dépend aussi des éléments de preuve oui mais là la corruption passive c'est de 1 à 3 ans et puis avec des amendes ces amendes aussi c'est au triple ou au sextuple de la somme première vous comprenez ce que je vous dis ça veut dire que si tu as promis un million à quelqu'un si vous avez promis un million à quelqu'un si il a une décision alors vous serez condamnés de 1 à 3 ans et en plus vous allez rendre à l'état le trip ou le sextuple de la somme que vous l'avez produit donc si vous regardez ce qui s'est passé au niveau du juge comme l'a dit procureur il y a d'abord ce qu'on appelle la corruption la corruption donc la corruption je vous ai expliqué c'est la 1892 et la 1893 c'est bon à vie d'attuissance il y a aussi l'arrestation illégale parce que lui-même en tant que procureur il a vu que l'arrestation de police humaine ne repose en aucune base sur lui en aucune base sur lui donc quand vous regardez ce article de l'arrestation illégale ça c'est l'article 333 du code pénal guinéen c'est de 5 à 10 ans c'est-à-dire mentir sur quelqu'un fabriquer des faux clés tandis que cette accusation ne repose se souvient actif 333 je renvoie tous les guinéens à rien il y a aussi trafic d'envoyance quand il dit dans l'audio que le patron ne veut pas être content donc c'est-à-dire mettre mal à l'aise le juge Chalrei c'est-à-dire pour démontrer que lui est là et il est en relation avec la présidente donc Chalrei doit tout faire pour que le patron soit condamné c'est-à-dire le trafic d'envoyance oui tout à fait je suis avec le chef donc il faut faire comme ça pour que le chef a influencé le monsieur donc le trafic d'envoyance c'est l'article 181 c'est de 1 à 100 ans vous comprenez ? très bien, très bien donc si nous regardons tous ces articles c'est pourquoi j'ai dit que les guinéens ceux qui se permettent de faire des actes contradictoires à la loi s'exposent à des graves sanctions oui les guinéens doivent se laisser dire on a dit que la justice est la boussole la justice est devenue une autre boussole donc vous faites attention tout ce que vous faites ma soeur même abandonne le foyer les hommes qui quittent sans fondement leurs femmes et en femmes le vagabondage tout est condamné mais les guinéens ne comprennent pas quand on vous dit qu'il y a la loi ils disent que non c'est comme ça non, si la justice devient la boussole c'est que beaucoup de personnes vont aller en prison oui et puis heureusement le cas de maître Sidi Sulemane Gaï va être un cas d'école ça va être un cas d'école oui à partir du moment qu'il a été enregistré tous les magistrats qui vont tenter la corruption vont avoir peur ah oui et oui et oui vont avoir peur parce qu'ils vont se dire il y a beaucoup de gardiens aujourd'hui il y a beaucoup de gardiens c'est à dire le téléphone la paire de lunettes peut servir c'est à dire d'un support qui peut t'enregistrer je vous donne un exemple moi j'ai été dans le bureau de Fabo oui il y a je suis là 6 ans j'ai parlé avec Fabo ce jour-là quand j'ai parlé avec lui il me reconnaîtra il avait une cravate avec caméra intégrée un stylo avec caméra intégrée vous voyez donc je me dis que avec les nouveaux gadgets que nous avons aujourd'hui à travers le monde on peut arrêter tout le monde on peut créer des problèmes à tout le monde oui les magistrats doivent comprendre que aujourd'hui on ne peut plus corrompre quand tu parles avec un client ou quand tu parles avec quelqu'un il peut t'enregistrer si c'est une infraction il peut balancer ça au niveau de l'administration et si l'administration ne suffit pas il peut balancer ça au niveau des réseaux sociaux oui et vous savez quand il y a une équipation au niveau des réseaux sociaux ça devient viral oui donc aujourd'hui la peur a changé de camp vraiment vous magistrats guinéens sachez que nous avons des gardiens qui peuvent vous incriminer qui peuvent vous inculper donc rendez la vraie justice en fonction de nos tests et de loi oui oui le cas de celui-ci même celui-ci sur Mangaï bon il était il était vraiment dans son droit il était vraiment dans son droit oui il pouvait accuser Fonike Mangaï ou les autres n'importe comment mais ces accusations devaient être fondées oui à partir du moment qu'une accusation n'est pas fondée qu'un dossier est vide on ne peut pas chercher à monter d'autres preuves oui vous comprenez très bien mais on a vu seulement que Mme Sidi Sulemangaï vous comprenez madame parce que quand le parquet le parquet c'est composé de beaucoup de personnes il y avait des substituts quand Sidi Sulemangaï faisait ses actes quel a été le rôle de ces substituts oui voilà c'est parce que tout le monde voit que c'est Sidi Sulemanga qui a parlé mais quand il a dit c'est franchement les guinéens quel a été le rôle de ces substituts parce que c'est Sidi Sulemangaï c'est Sidi Sulemangaï c'est normal oui les substituts ont fait quoi ? ils l'ont aidé les substituts du procureur général de la République M. Sidi Sulemangaï l'ont aidé à inculper délibrement les guinéens qui n'ont commis aucun acte qui n'ont commis aucune infraction à la loi les procureurs adjoints de M. Sidi Sulemanga quel a été leur rôle ? voilà les questions que nous devons nous poser c'est pas le seul parce que quand on dit parquet le parquet c'est l'ensemble c'est-à-dire c'est l'ensemble de substituts et de procureurs adjoints quel a été leur rôle ? pourquoi ils ont laissé Sulemanga agir de la sorte ? si vous regardez moi j'ai un ami d'école qui est mort comme ça à la main à la main ouverte qui est du boule biné oui 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 il est mort comme ça parce qu'on l'a taxé que c'est lui qui a le cerveau de la vente de drogues indignées donc à partir du moment que le cerveau est mort donc l'affaire peut être étouffée tandis que tandis que ça c'est Sulemanga quel a été le rôle de ces substituts et le rôle de ces adjoints point d'interrogation oui quand vous regardez le monsieur Chaud qui est mort à la maison centrale quel a été le rôle des substituts et des substituts point d'interrogation oui oui si vous regarderez le rôle de Roger Bamba oui quel a été comment on appelle ça l'action de ces substituts et de ces adjoints point d'interrogation oui quand on regarde cette histoire on se dit que ces gens-là sont impliqués parce que il peut il doit c'est le genre de droit le substitut c'est un magistrat oui oui le procureur adjoint c'est un magistrat à partir du moment que le procureur général de la république le règne des visions tient au niveau avec tout son staff c'est comme un entraîneur qui fait un classement oui t'as un entraîneur de football qui fait un classement il associe son staff oui le staff peut critiquer voilà 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 mais eux au lieu de critiquer ils ont soutenu l'action oui ils ont été complices quoi l'institution Gloverta de Godre l'institut de Sulemane Gaï le procureur adjoint du Sulemane Gaï eux tous ils doivent si Sulemane Gaï doit être inquiété eux tous ils doivent être inquiétés oui maintenant les plans de la police judiciaire eux aussi ils doivent être inquiétés pourquoi vous savez qu'un dossier n'est pas solide il n'y a pas de preuves il n'y a pas d'infection mais vous arrêtez la personne pour le remettre au procureur oui quand vous êtes en connaissance avec le procureur vous connaissez l'institut oui je vous dis que cette situation de Sulemane Gaï a ouvert une boîte de pandore oui tout à fait c'est beaucoup de personnes qui vont aller en prison à cause de cela oui tout à fait maintenant je regarde ce qui se passe en Guinée ça c'est hors sujet les détourner un particulier parce qu'il faut faire très attention aujourd'hui nous assistons parce que les darts sont cernés il y a des particuliers qui essayent de mettre les biens de ces darts à leur nom je vais dire à ces particuliers si jamais vous êtes abriandés si jamais vous êtes abriandés c'est 3 à 10 ans de condamnation ferme particulier un particulier qui s'associe au détournement c'est 3 à 10 ans de condamnation il n'y a même pas c'est-à-dire on ne blague même pas oui maintenant en ce qui concerne un agent un agent de l'Etat peut-être un militiaire un pensionnaire ça c'est 5 à 10 ans oui ça c'est sur l'article en 79 du corps pénaline donc celui qui veut s'agrader sur ce terrain quelqu'un va venir te dire que non essaie de prendre mon tir un lien à ton nom tu peux pas te dire c'est toi tu vas aller en prison dans ton histoire quand il voulait c'était avec lui d'accord c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi au contraire au contraire au contraire dénonçons il faut dénoncer oui maintenant la chute c'est arrivé il faut dénoncer maintenant s'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat qui essaye de falsifier le papier non lui c'est à 10 ans ferme ça c'est l'article 179 maintenant à ce qu'on appelle la conclusion c'est-à-dire la conclusion c'est quoi percevoir nous sommes que tu ne veux pas recevoir mais que tu acceptes de prendre ça c'est l'article 187 1 à 3 ans la conclusion c'est que tu es là ça chauffe le gars vient te donner une somme tu sais que tu n'as pas le droit à cette somme tu le prends quand même ça c'est des 1 à 3 ans à 187 donc aujourd'hui aujourd'hui il faut que tous les se méfient il faut que tous les se méfient même si le Suleman Gai a out le passé il a out passé ses prérogatives il faut être clair il y a des gens qui cherchent à défendre le Suleman Gai excusez-moi dans ce genre de situation allo 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 oui ma soeur oui pour couper court en conclusion pour ce genre de situation qu'est-ce qu'il risque vraiment vraiment sérieusement dans un état de droit même si on n'est pas dans un état de droit logiquement et normalement qu'est-ce qu'il risque et c'est quoi qu'est-ce qu'il attend quoi logiquement dans un état de droit logiquement dans un état de droit il faut se dire la vérité c'est que le Suleman doit aller en prison c'est qu'il dit qu'il ne va pas aller en prison je m'inscris en faux logiquement pour couper court en conclusion il ira en prison ah ouais il ira en prison pour je veux vous dire les chefs d'accusation ici je veux vous dire les chefs d'accusation d'abord il ira en prison pour arrestation illégale et conception de faux PV à titre 333 5 à 10 ans il ira en prison pour trafic d'influence à titre 595 de 1 à 5 ans il ira en prison pour corruption maintenant ça dépend de la prestation des juges passive ou active quand c'est active c'est 1 à 5 ans quand c'est passive à titre 593 c'est 1 à 3 ans avec amende s'il a proposé des sommes mais dans ce studio on n'a pas entendu des sommes donc je crois l'article 192 s'applique de 1 à 5 ans si le soulemane il ne sera pas des douaniers tentative de corruption d'un magistrat c'est clair et évident il est en prison quels qu'on dit que si le soulemane il ne peut pas aller en prison c'est qu'il fait partie prit il va aller en prison corruption la corruption mais la corruption est condamnée par nos lois et l'arrestation illégale et concession de faux PV est condamnée par nos lois trafic d'influence est condamnée par nos lois donc il va aller en prison c'est le cas c'est le cas du jeune je ne le parle non qui fait des enjeux même lui même lui quand on va déduire parce qu'on a dit il faudra l'appel du maire quand on va déduire ses peines minimum il va prendre un an obligé on ne peut pas qu'on ait quelqu'un à 5 ans après la loi dit que non retour, retour, retour et puis un an ou libération c'est pas possible parce que ça ça se suffit dans le cas de rébellion rébellion à la loi il s'est rébellé je vais profiter de l'occasion parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue quand vous allez finir je vais rajouter mes 5 petites minutes je vais juste rapidement ramasser je vais juste profiter de l'occasion pour vous poser une petite question parce que moi j'ai des termes que j'aime utiliser voyou, délinquant tout ce que vous savez mais si jamais les gens font des vidéos contre moi et ils m'insultent je vois dans leurs vidéos qu'ils m'insultent qu'ils tiennent des propos sur ma vie privée qui n'est pas vrai qu'est-ce que je dois faire à ce genre de personnes des gens qui viennent insulter ici vous pouvez porter plainte voilà écoutez je n'ai pas fini des vrais comptes des fausses accusations voilà des vrais comptes laissez-moi finir monsieur des vrais comptes des vrais comptes qui viennent ici ils s'identifient de 1 à 6 mois c'est clair et net tout le monde peut aller regarder dans le code pénal guinéen ici on part tout le monde a le droit d'aller regarder dans le code pénal guinéen c'est de 1 à 6 mois un lieu public et si c'est des fausses d'accusations maintenant t'attaquer sur des fausses bases sur ta vie privée raconter des choses qui ne sont pas du tout vraies ça rentre dans le même cas ou ça c'est autre chose ? oui mais ça rentre dans le même cas fausse accusation oui ça rentre dans le cadre de la fausse accusation ça rentre dans le cadre de la fausse accusation ça c'est de 5 à 10 ans article 333 maintenant article 333 12 personnes qui font des fausses accusations contre toi conception de fausses de fausses preuves contre vous c'est article 333 d'accord c'est de 5 à 10 ans ok si les preuves sont étapes ok maintenant allez excusez-moi excusez-moi une question une autre question allo oui une autre petite question rapidement si quelqu'un écrit des commentaires ici des injures vraiment des injures parce que quelqu'un peut mal parler mais vraiment t'insulter insulter tes parents dans les commentaires et que tu arrives à détecter que ce soit un vrai compte que tu arrives à détecter cette telle personne avec preuve qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation s'il vous plaît capturer l'image capturer l'image capturer l'image et tabuster la peur c'est-à-dire la peur flagrante de la grande délire la peur flagrante vous voulez la peur flagrante inévitable vous portez plein de compte la personne le jour que la personne se trouve en Europe si si jamais ils mettent ce qu'on a dit et que il y a eu plein de compte la personne la poursuite peut être réactivée d'accord donc je voudrais qu'il y a tous les dirigeants ce sont pour terminer le combi pour terminer la société vous pensez que vous n'étiez pas jamais de la vie donc ici c'est le moment c'est-à-dire les articles les lois les condamnés et les autres nous demandons que la justice n'est pas la justice c'est le moment c'est le moment c'est le moment il y a des des gens sur Facebook le combi il y a des gens des gens qui ont des gens qui ont qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens de la violence qui ont des gens qui ont des gens Pourquoi que ça se déroule et qu'ils ne font pas de mal. Ils n'ont pas de mal Place. Ils n'ont pas de mal au navigating. Ils ne font pas de mal à ce moment-là. Ils n'ont pas de mal. Quand ils n'ont pas de mal à garder. Le gardien ne peut pas faire cause de la fin de�. Qu'est-ce que le docteur n'est pas mal déjà ? Il y a un tort qu'on a mis son avion et m'a tout le monde. Mais il n'est pas mal. Mais il n'est pas mal. Par contre, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal parce que le gardien n'est jamais mal. Si vous avez fait ça, il n'est pas mal. Pour vous. Quand vous avez fait ainsi de manière de faire des enfants. En fait, les femmes, sauf aussi pour la famille, ils n'ont pas de gorge la manière de dénoncer. On a une femme, parce que, peut-être qu'on n'est pas des manusiaires pas. Je n'ai pas de gorge la manière de dénoncer. Les femmes, elles se mettent à la famille. Il faut dénoncer, quand tu ne te vois pas les marines. Parce que les femmes sont dénoncés, puisqu'ils ont d'une matinee, où ils ne sont plus à l'ordre de le pays. Et parce qu'une personne, il n'y a pas d'hôpital, il y a du travail, il y a des histoires. Donc, si je prends ta parole ce soir, pour ne pas être long, c'est là que je veux mes limites. D'accord, vraiment. Voilà, je crois que les guinéens t'ont compris, respectez les lois de l'Afrique. D'accord. Merci d'avoir. Merci beaucoup. Karla vous paye. Merci vraiment. A bientôt, richallah. Merci hein. Karla vous assiste. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui a l'habitude, bon l'habitude là, il appelait quelques fois, quand même trois, quatre fois je crois, quand on met les numéros là, les gens ils appellent pour intervenir. Il a déjà intervenu dans ce sens, il a déjà fait de très très bonnes interventions. Voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, je l'ai fait appel par rapport à cette situation. Moi, ça m'intéresse, moi, je veux comprendre parce qu'il a dit beaucoup de choses que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Franchement, donc on apprend tous les jours après ce que ça, les gens que ça n'intéresse pas, c'est votre droit, c'est votre, ça ne vous intéresse pas. Ne regardez pas, c'est aussi simple que ça. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Quand vous verrez que je suis en train de faire ou quelqu'un d'autre en train de faire un direct qui ne vous intéresse pas, ne regardez pas. C'est comme moi, il y a des catégories de personnes. Si le paradis se trouve sur leurs vidéos, je pense que je vais rentrer en enfer parce que c'est des gens que je ne vais jamais regarder. Je ne vais jamais les regarder, quoi qu'il arrive, je ne les regarderai pas. Donc, moi aussi, il y a des gens qui ne vont jamais me regarder, c'est comme ça. Donc, il faudrait que, comme je le dis d'habitude, si vous ne savez pas ce que vous voulez, il faudrait savoir ce que vous ne voulez pas. Maintenant, revenons sur le côté ethnique de certaines personnes. Je vois les appels privés qui commencent, dès que tu commences à parler de certaines personnes, on commence à t'appeler et t'insulte à un appel privé ou quoi. Ce que je ne comprends pas, je suis le guinéen. Il y a des gens qui ont arrêté de dénoncer parce qu'on les insulte. Ça, je ne crois pas. Mais est-ce que vous savez à qui vous avez affaire ? S'il vous plaît, cherchez les bons renseignements. Je veux que vous, parce que je crois que là où vous renseignez, ce sont des faux renseignements qu'on vous donne. Renseignez-vous. Particulièrement, vous pouvez vous renseigner à Furikaria, les gens qui sont honnêtes, qui sont véridiques. Vous leur dites, cette dame-là, il paraît qu'elle a grandi ici. Quand elle a grandi ici, elle était comment ? Quand je grandissais déjà, j'étais comment ? Et aujourd'hui, là, là, j'ai changé. C'est Allah qui a voulu ça. Maintenant, ceux qui me critiquent religieusement, c'est l'avenir qui va nous départager. On est dessus. Moi, je vous ai dit, je suis sur un truc peut-être de 20 ans, de 50 ans. Donc, vous et moi, nous ne sommes pas sur la même route. Vous pensez que c'est Kassoli qui va bloquer mon avenir ? Si je dois le critiquer pour passer ? Vous pensez que c'est Baibi ou Kiridi Bangura ou Bantama ou je ne sais qui encore, qui vont moi bloquer mon avenir ? Parce qu'en les critiquant, je vais bloquer mon propre avenir comme vous le faites à cause de 200 000, 300 000 ou 500 euros ou 200 euros ou 600 euros ou 10 000 euros. Vous avez vu Fonike Menga aujourd'hui ? Vous avez vu Kundunu aujourd'hui ? Vous les avez vus aujourd'hui ? Les décisions de la Guinée, ils ont leurs pouces dedans. Ils ont leurs mots à dire. Mais demain, hier, on les pourchassait. On les insultait sur le même Facebook ici. Les gens faisaient des publications sur eux pour les insulter. Mais aujourd'hui, le CNRD les consulte. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a des jeunes en Guinée. Le CNRD leur accorde de l'importance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un poids politique. Parce qu'ils ont eu le coeur de riposter. Toi, tu es assis dans ton salon. Derrière ton téléphone, toi, tu écris les injures. Tu fais des publications d'injures à cause de 500 000, à cause de 500 euros, à cause de 1 000 euros. Je ne sais pas à cause de combien. Tu es en train d'hypothéquer ton avenir. D'hypothéquer, il n'a qu'à avenir, d'hypothéquer fait. Mais réveillez vous aussi, Mouna. Parce que ça, c'est des gens. Et vous aussi, Mouna. Jusqu'au moment où j'ai vu que c'était des larbins. Des larbins. De l'alpha konbi. Que 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 l'alpha konbi. On est sûrsé les deuxführages de notre livre. Aussi, le plus facile. C'est difficile et tout. On fait bien ma votre ici. En tout cas, c'est progressif dans tous ces petits à petits. Antes, comme les latsyet TEROSISER et toujours l'alphaon des terrains. Je sais. Les cultures. Elles intéressent très durées. Si vous êtes en train. J'ai bien fait que que vous en a eu une décoration. Je ne l'auraisniejsze alors que j' 의�iter. Puis separating du rallye depuis des années. Jusqu'au-disage le geste d' Auguste. on leur avait fait tout de même droit par la �ine. mon adama no wonder kubi db no makine kubi naragou lima mais marabama parce que nous c'est n'y en a pas qu'un n'est pas de la victime la victime la victime la victime n'a pas le et enfin pouvoir venir à la fin d'un moment mais on adore le son nom, d'autres sont avant il l'autre También, pour moi, c'est ce que nous allons faire J'ai jamais besoin de vous faire Je n'ai jamais besoin de vous faire Nous nous avons besoin de vous faire Parce que ce sera le sang Ce sera le sang Mais il en parle de nous faire Je ne vais pas dire que tu te détences Donc, je n'ai jamais besoin de vous faire la manette celui qui dit que si j'ai c'est nous d'aller ces militants vont m'insulter je ne vais jamais insulter ces nouvelles vous savez pourquoi je n'ai pas l'insulter dans sa vie et coulou parce que ce monsieur l'a riposté dix ans c'est ce que les cadres pas ce côté n'ont pas su faire c'est ce que certains cadres soussous c'est un cadre maliqué et amal damarou le monument d'une communauté n'ont pas pu faire lui il l'a fait pendant dix ans donc je le respecte pour ça et il s'est présenté là où tout le monde a eu peur de se présenter c'est plus moi je respecte les jacques d'une petite chose que vous vous considérez pas c'est ça c'est petit pour vous mais pour moi c'est beaucoup parce que c'est son combat et tous les coups de nous là tous les faux niquer main des tous les autres tous ces combats là qu'on fait qu'il ya l'issé n'est pas sérieux tant car lina n'est pas bien la mousse bourrée à l'aider parce que bengai rassume bourrée à à fatoumé et qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il ya des dix rpg c'est néanar victime parce qu'au bien à une réforme qui est mon seul c'est pas mouma et ma femme et théâtre et m'enformer et théâtre malique s'envoie il avait bien pour le carrière je peux envoyer des gens filmer photographie je viens je mets ici qu'est ce que vous allez me faire qu'est ce que vous allez me faire vous allez m'appeler dans la nuit pour m'insulter et puis il ya des gens qui appellent vous savez combien de messages sur mon repondeur je n'écoute même pas moi j'ai mon numéro privé c'est un numéro facebook que vous appelez quand j'appuie ici je mêle à les gens que je connais je prends que je ne connais pas je ne prends pas ou parce que j'ai rien à faire je fais ça parce que je sais que ça marche et je sais que ça vous énerve donc je vais le faire vous ne pouvez rien ça mettez vous ça dans la tête vous ne pouvez rien et s'il vous plaît chercher des bons enseignements sur moi parce que pour l'instant en fait pas de rétablir vraiment à nida ou renseignement aussi vous indiquez vous savez vous surveyez comme yes et vous dites à tous les gens qui vous trouvez vous avez tout comme l'autre il y a des gens qui vous jouent ici dans un moment où vous enzies car c'est les gens qui sont pas déraches laonete parce qu'ils n'ont pas dérache ils n'ont pas voulu ils n'ont pas battu ils n'ont pas battu « j'y ai pas d'ici » « tu dois me leur montrer » « tu peux me faire un추 » « tu dois me laisser faire » « tu n'as pas orangé » « j'y ai pas de contacts » donc j'y ai tous une souffrance je n'ai pas rêvé de mon outil « j'y ai pas de contacts » « j'y ai pas de contacts » « j'y ai même pas de contacts » donc je vous ai dit il y a quelque chose qui manque au guiné moi ça ne me manque pas ou peut-être moi il ya quelque chose qui manque dans mon organisme qui ne manque pas sous en tout cas il ya une différence entre les autres guiné et moi et cela a toujours été ainsi renseigné sur moi là où j'ai grandi ils vont vous dire cette fille là était là ce qui se pose des questions sur madame madame et les superposés côté droit à vous poser la question pour ça c'est à la qui m'a créé avec mes dames superposés d'un côté droit les morianais vont vous dire que la fille là était là elle faisait ce qu'elle voulait on a tout essayé pour la fatiguée ils n'ont pas pu les morianais mois m'ont vu ils m'ont laissé comme ils pouvaient même si je vais là bas aujourd'hui il me voit il me laisse comme je suis parce qu'ils ont toujours ce qu'ils pouvaient rien parce que c'est comme ça c'est comme ça que je suis créé et maintenant que je suis avec alors vous pensez qu'il va me faire honte une jeune femme comme moi je laisse tout je laisse les produits éclaircissants je laisse les perruques je laisse les maquillages alors va me faire honte non et challah il ne me fera pas honte parce que je suis en train de faire ce qu'il veut j'ai tout laissé pour être avec lui pour le montrer comme il m'aime que je l'aime parce que c'est lui qui m'a sauvé maintenant bon courage aux gens qui veulent me faire la guerre voilà bon courage vraiment bon courage parce que vous avez du boulot vous avez beaucoup de travail je prie pour vos soeurs je prie pour vous mais elle leur donne la force de surmonter ce que j'ai surmonté aminala mais je vous fatiguez même pas pour aggraver le cas des gens que vous défendez vous allez aggraver leur cas parce que je suis sur mes doigts elles ont des dons qu'ils utilisent dans le domaine satanique moi mes petits dons moi j'ai dans basse côte j'ai grandi à basse côte les banques et les basse côtiers et on la gsa ce que vous utilisez négativement je l'utilise positivement qu'à ce que vous pouvez faire ou bien je suis basse côtière comme vous vous allez à votre guillet je suis si ce que vous allez au footage et les dernières grammaires qui sont plus vous allez en forêt j'ai mon mari qui est cognac et perrotat mais ça m'ouvre qu'est ce qui reste qu'est ce qui reste encore et rien d'autre mais près du seul quand on vous dit le dépasser le cap ethnique toutes les ethnies ont leur importance toutes ces quatre zones là ont leur importance dans la vie d'un être humain avant moi j'ai les quatre zones là dans ma vie vous vous avez mis des limites à ces zones moi à la nuit c'est toi qui peut réunir toutes ces zones là il m'a donné cette possibilité là ce qui lui manquait de la forêt j'ai récupéré ça aussi j'ai même la force du cognac dans ma maison il se cherche même en ce moment donc je vous remercie pour les partager les commentaires inchallah peut-être à ce soir si le oustaz il a le temps on doit faire des doigts ou pour le pays pour cette équipe parce que si l'équipe n'est pas bien quitté ceux qui nous gouverne ceux qui nous gèrent s'ils ne sont pas bien guidés nous ne serons pas bien qu'il nous n'allons pas aller dans le même sens un bavé nara chaque peuple mérite le chef qu'il a changeant nos habitudes vous qui me regardez vous qu'est ce que vous avez changé dans vous appuyez depuis que vous me regardez qu'est ce que vous avez changé qu'est ce que vous avez changé dans vos habitudes même en tant qu'on c'est très important quand vous allez changer vos habitudes chacun de vous va changer ses petites habitudes quelques petites habitudes à gauche à droite à gauche à droite on aura quelqu'un à notre image sinon dans le camp contraire on restera comme ça vous resterez comme ça en tout cas bon j'ai changé pour ceux qui me connaissent ils ne me reconnaissent même pas manchallah par la classe dans la juridique merci je suis une privilégiée dans la je n'ai pas besoin d'être privilégié d'un ministre je n'ai pas besoin d'être privilégié d'un président je n'ai pas besoin d'être privilégié de vos cadres là qui vous donnent des miettes mon petit savoir que j'ai là ça me suffit si je vais inventer quelque chose à la barre de montrer et je vais inventer avec le temps ça viendra peut-être à ce soir une chaleur si le monsieur il a le temps je vous conseille de partager les vidéos c'est tout ce qui peut les énerver voilà quand les vidéos sont partagés quand il ya du monde qui voit quand vous êtes là quand vous commentez et c'est ce qui les énervent quand vous mettez beaucoup de coeur mais rassurez vous aucun n'être humain aucun aucun être humain à cette possibilité moi l'humanité à la classe c'est pas possible tant que je suis sur la voie de dieu sur la voie de la vérité vous ne pouvez pas alors on fait la bague à la règle et on a à l'aile et on a un bébé film à l'ombre à la fin des filles et des montagnes à rôles à s'envers il même manier l'intérêt d'une autre c'est un métier aux véhicules aux états guillemets même temps sans s'intervient en entendant à ma liste ou à la scène d'ailleurs ça s'intervient à l'aise au voulait plus le renouvelé à la patate qu'elle n'a ce qu'une ville d'une renouvelée que je dise à quelqu'un d'un mois ça je vais venir du le jour là je vais tomber mais pour l'instant c'est pas ça donc à l'arrivée dans l'unifié de mire et puis moi nous c'est un éthique la guinée aux états et pour moi quelqu'un qui appelle là allo et alors je suis un directeur je vois je vois raison pour laquelle j'appelais et je pouvais intervenir sinon c'est pas grave je te donne cinq petites minutes quand même il n'y a pas de problème madame bonsoir bonsoir à vous bonsoir à tous les auditeurs et auditrices marie à vous marie nous à lisa marie à mabiré vous n'êtes tout le matières et à et familles voilà les rêves ne refait comprendre et les réformes à comprendre et à golong et ni kawandeiraba voilà on a un an on a un an à on a un an à l'arrivée qui mouta yamara l'outan guineyma ya kosh comme à la barra la gira la guinée à lisa au tana ou ma ou ma ou à responsabilité tongo eh d'annan valamibé tu n'as même pas besoin de rentrer dans les détails tu te Mais ceux-là qui voudront toujours détourner le débat ou détourner l'esprit de ceux-là qui font des débats positifs, ils iront toujours avec ce système d'ethnie-là. Quelqu'un qui est né à Conakry, grandit à Conakry, lui, il ne connaît pas l'ethnie. Il rentre dans son foyer, il le pull, il te parle en poulard. Il le foresse, il te parle en malinque. Voilà, tu seras surpris. Il n'a pas justifié, mais il y aura. Tu n'as même pas besoin. Il y a des gens qui ont tout tenté. Mais il ne réveille pas, il s'agite. Moi, je vais vous dire la franche vérité. C'est que l'élan d'Amadou Damaro Kamara qui a échoué. C'est ce qui fait mal à beaucoup de personnes aujourd'hui. Très, très mal. Très mal. Très mal. Parce qu'il se voyait président après Alpha Conde. Mais le fait que le djénat des yeux, c'est là. Il y a des tort et fatigue. Alors là, tu as dit que tu as dit que tu as dit. C'est un homme qui a cessé. Ah ah ah. Donc, on a dit que le procureur, il y a des gens qui ont été décédés. Il y aura des gens qui ont été décédés. Il y aura des gens qui ont été décédés. Il y aura des gens qui ont été décédés. Mais il y aura des gens qui ont été décédés. Parce que nous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été décédés. Il y aura des gens qui ont été décédés. Et bien, il y aura des gens qui ont été décédés. Et bien, il y aura des gens qui ont été décédés. Le jeune Charles Wright, il doit être décédé. Que ce soit par les blogueurs, par les oralistes. Tout le monde doit protéger ce jeune-là. Parce qu'on a besoin d'hommes sincères dans ce pays-là. Oui, oui, oui. On ne sait pas l'ethnie qui nous concerne. Parce que moi, je ne savais même pas si il y a un homme qui s'appelle Wright parce que ça, c'est des noms américains. Oui. C'est le cas pour moi. Tout le monde, il y a des gens qui ont été décédés. Oui. Ils ont été décédés. Ils ont été décédés. Il ne sait pas que si il a été décédé. Mais il y a de l'argent et qu'il a été décédé. Il a été décédé. C'est la situation alors qu'il ne sait pas. C'est ce que j'ai fait. Il faut laisser une femme faire son boulot. Elle est en train de faire son boulot. Mais à quoi tu as dit, tu as dit l'autre? maman 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 à l'appel il faut raccrocher la personne c'est I Aristidale c'est mon Pakistan c'est ça et Hame Maman c'est mon n'est créé ma page, je vous l'ai déjà dit. C'est lui qui veut que je fasse ça, il est là. Même si ce n'était pas le cas, s'il est d'accord de ce que vous êtes en train de faire, tout ce qui ne dérange pas votre foyer là, madame, moi une fois encore, il faut rester sur ce ton. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des combats, parce que mes femmes, ils voudront toujours détourner dans ce débat-là, mais il ne faut pas accepter. Il y a un exemple, il y a une terre à terre, il faut aquí, comme je voulez, il faut tout sentir bien. Il faut si je dis, si il faut aux Abbottules tu n'avez pas vraiment благé. Tu n'as pas vu, c'est toi aussi qu'il y de sport. C'est fini là? N'est-ce que quand tu l'as pas touché? Le goût, t'as des��étés... Tu sais, très bien mortalementont qui n'ove l'aTIM détourne. Ce n'est pas, tu ne pris rien dans les dichos profils al displayed. Tu sais, y a passés comme je... Donc, il faut encore continuer. Voilà, on observe. Voilà, nous sommes vaccinés. Merci beaucoup. Bien de soins à la famille. Merci, à bientôt, Inch'Allah. Ok, ok. Donc, peut-être à ce soir, Inch'Allah, on va voir avec le monsieur, selon son temps, quoi. Quelquefois, il faut répondre à certaines personnes parce qu'il faut qu'ils comprennent certaines choses, même s'ils ne comprennent pas. Les gens qui sont lassés à eux que ça fait mal et ils m'écrivent et vous voyez qu'ils appellent en direct. Voilà, donc, il faut répondre quelques fois pour que vous-même qui êtes là, vous soyez satisfait. Qu'est-ce que je veux vous dire? Parce que vous, ça vous fait plus mal qu'à moi-même. Je l'ai tellement dit dans mes directs. Laissez les gens insulter ou vous appeler. Laissez, laissez, laissez. Donc, il faut que je réponde à ma manière, à ma façon pour qu'ils comprennent qu'en Guinée, moi, je parle de l'ethnique que je veux. Dans l'humanité, je parle de la race que je veux. Je n'ai pas de limite. Je veux parler du japonais, du Japon. Si j'ai un problème que je comprends, j'en parlerai. Des États-Unis, ça sera pareil. Ceux qui sont limités à votre ethnie. Alors, ethnie, ramouterie des filles, alors on aura un outil de l'humour à Kool-Aulani. Alors, à l'hériture, à l'hériture, à l'hériture, parce qu'on aura l'hériture, à 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 l'hériture. Vous allez ailleurs, de toutes les façons. Je m'en fous. Comme vous le savez, vous l'avez déjà remarqué, que je m'en fous. Je m'en fous. Vous le savez d'ailleurs, de toutes les façons. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ceux qui sont contents, tant mieux pour vous. Nous allons continuer, quoi qu'il arrive, par la grâce dans la... Sauf si le jour, je vous l'ai dit, le jour qu'il me dira, tu n'as plus rien à dire, Marie-Sysoko, c'est fini. Et puis, je n'aurai rien à dire, je me tairai. Pour l'instant, ce n'est pas fini. Nous allons continuer. Nous allons surtout soutenir cette transition, cette équipe, parce que ceux qui sont en train de faire, nous n'avons jamais vécu cela. En tout cas, moi, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vu ça en Guinée. Donc, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. C'est eux qui peuvent faire cela. Il y a des gens qui ne vont pas aimer. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier. Donc, il faut qu'on se batte contre ces gens-là. Il y a des gens qui ne vont jamais se rallier, parce qu'il y a des gens qui sont nés pour échouer. Il y a des gens qui sont nés, c'est des négatifs. Voilà. C'est des négatifs. Un négatif ne sera jamais positif. Il sera toujours négatif. Et puis, c'est comme ça. On ne peut rien. Malheureusement, il y a plus de négatifs dans l'humanité que de positifs. Il y a plus de mauvaises graines que de bonnes graines. Malheureusement, je ne peux rien faire pour cela. Vous-même, vous ne pouvez rien faire pour cela. Alors, on Carla. On a dit, on ne veut l'arturne. On a dit, on a dit, et on a dit, on a dit, je n'a dit, on a dit, « pas un défi, on a dit que ce que jene, on a dit, je ne peux rien dire.» Ils n'ont dit, on n'a dit que je ne veux plus la planète. Imaginez pourquoi, Je ne veux plus ça. Je ne peux ni voir arrêter. et puis d'une heure et l'homme de l'utiliser des filles alors qu'ils s'entendent une étape qui sautent en tant qu'ils n'auraient fait pas par ma réseau souci et vous l'avez bien pour et vous les matins des rabois nid et mona à l'auteur en rome et vous voulez parler à s'y rappelera c'est fait l'état d'arrivée parce qu'elle a remis à l'avenir c'est ma ma naïma m'a frappe n'est-ce pas que l'on a pris ce n'est pas qu'ils ne sont pas que l'on a mis à Sous-titrage Société Radio-Canada